Salut les agitateurs du changement, j'espère que vous allez bien dans cette période particulière. Bienvenue dans cette vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne, je partage mes recettes pour vivre mieux avec les savoirs naturels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître l'impact de la nouvelle lune sur nos émotions et trois astuces pour l'accompagner. Alors la lune, rythme la nature, les marées, les plantes et nous influence aussi. Nous sommes en prise avec ses forces invisibles. Alors plutôt que de lutter contre cette énergie et de vous doper au café à l'approche d'un changement de lune, apprenez à repérer l'influence de la lune et à bien l'accompagner pour ne pas lutter contre. Ainsi la nature suit le cycle du soleil. Sous l'hémisphère nord, il est rythmé entre les deux solstices d'hiver et d'été. Chaque mois, la lune vit le même cycle. Une nouvelle lune qui ouvre la voie à 13 jours de lumière avant la pleine lune, puis 13 jours qui avancent vers le sombre et l'énergie descendante, puis 3 jours noirs de lune absente. On sait que la position de la lune influence les marées. La marée est haute quand la lune est à la verticale, la marée est basse quand elle est à l'horizon. La lune est donc profondément connectée à l'eau. On peut donc supposer que tout ce qui contient de l'eau subirait cet effet de marée. Et moi je ne peux pas m'empêcher de penser que tout est lié. Dans la symbolique lunaire, la lune est traditionnellement associée au pouvoir féminin, au mystère, aux capacités psychiques et à l'intuition. Parce qu'on a toujours pensé qu'il y avait un lien étroit entre le cycle des femmes, qui est le siège de leur pouvoir créateur, et celui de la lune. Il faut en effet 27 jours et 7 heures à la lune pour faire le tour de la Terre, et 29 jours et 12 heures pour faire un cycle complet d'une lune à l'autre. Le cycle féminin suit un rythme similaire. Une phase d'énergie intense, puis une phase d'énergie redescendante. Puis la fatigue s'installe, et le besoin de repos et de retrait se fait sentir, en miroir de cette lune noire, jusqu'à la nouvelle lune. Alors, si à l'approche de la nouvelle lune, qui va arriver ces jours-ci, vous vous sentez perturbé, c'est normal. Et ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. On le devient aussi quand on apprend à écouter son corps et à observer la nature. Si vous êtes sensible à l'énergie de la lune, ces changements ne doivent pas vous laisser indifférent. Comment reconnaître l'influence de la nouvelle lune sur vous ? Alors, premier indice, c'est que la lune décroissante, c'est le moment d'accepter l'énergie qui redescend. Les moments de transition d'une phase de lune à l'autre sont des moments qui sont chargés en énergie. Vous pouvez donc, en ce moment, à l'arrivée de la nouvelle lune, ressentir une baisse d'énergie. Par exemple, moi, je me sens confuse, j'ai des difficultés à me concentrer. C'est possible aussi de moins bien dormir, surtout pendant les trois nuits sans lune, qu'on appelle la lune noire. Alors, deuxième indice, c'est le besoin d'avoir une phase de retrait. La nouvelle lune, c'est un moment où la lune est positionnée entre le soleil et la terre. Donc, la partie illuminée de la lune n'est pas visible parce qu'elle est à l'arrière. Pendant les jours où la lune est cachée, enfin, où elle n'est pas visible, on peut ressentir l'envie de se tourner plus vers l'intérieur, de se tourner vers soi, de se mettre un peu en retrait, de réfléchir. C'est plus une phase d'introspection. Personnellement, moi, je me sens plutôt avec des idées qui viennent, un peu dans tous les sens, j'ai du mal à me fixer. C'est donc pas le moment de passer à l'action, mais plutôt de préparer les prochaines étapes qui vont arriver rapidement. C'est aussi le moment idéal pour regarder en arrière, pour faire le tri sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines, et pour imaginer, ou plutôt sélectionner, les changements que l'on veut faire et ce qu'on décide de laisser derrière. Troisième indice, pour s'accorder à l'énergie de la nouvelle lune, dès l'apparition du premier croissant, on rentre très vite dans une phase de renouveau. Le temps de retrait et de calme des derniers jours peut donc être mis à profit pour construire de nouvelles choses. Vous pouvez sentir que cette énergie reprend le dessus et que l'esprit s'éclaircit. Pour résumer, chacun, évidemment, ressent les choses différemment. Ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo, c'est que si, au moment des changements de lune, vous vous sentez fatigué ou, au contraire, débordant d'énergie, et que vous vous sentez vraiment une charge importante, eh bien, en fait, c'est probablement normal. Et on a tendance à plutôt essayer de lutter contre, de se dire, qu'est-ce qui vient dans ma vie, pour que je me sente comme ça, à se culpabiliser et à culpabiliser son entourage. Alors qu'en fait, les changements de lune, c'est un moment pour s'accorder au rythme de la nature et pour rentrer en lien avec elle. C'est une invitation à vous écouter et à observer comment vous vous sentez, à écouter vos émotions, qui sont parfois difficiles à gérer. Et simplement pour vous dire qu'elles ne sont peut-être pas dues qu'à votre rythme de vie, au rythme des derniers jours. Quand on commence à l'observer, on arrive à les accepter plus facilement. Et plutôt que de lutter contre ces émotions, c'est l'occasion d'être bienveillant envers soi-même. Donc dans les prochains jours, regardez le ciel, observez la lune et écoutez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501